Comment est-ce que le grand chef vient d'expliquer pour situer le contexte général à la Nouvelle-Calédonie ? La question des adoptions. Donc, l'organisation sociale kanak, c'est ce que le graché vient de dire. Des clans, à l'intérieur des clans, ça renvoie, pour parler plus communément, au totem. Le monde kanak, c'est le monde de la réincarnation à travers des animaux. Les animaux qui vont avec des végétaux, qui vont avec le monde, avec des minéraux. Et donc, tous les clans, la notion de clan se réfère à des totems. Et donc, c'est cet esprit de réincarnation qui revient. Et donc, ce qui différencie les clans, c'est selon qu'ils appartiennent, selon qu'ils sont référencés à tel animal, tel espace naturel. Donc, c'est la rivière. La rivière, ça reste un milieu liquide. Mont, comme on dit, la montagne, le rocher ou la mer. Et donc, tout le monde kanak vit avec cette relation spirituelle avec ces animaux. Et ces animaux sont la réincarnation vivante des ancêtres. Et donc, quand on évoque les ancêtres, ça renvoie à cela, à cette approche-là, à cette philosophie-là. Et donc, le grand chef a précisé la notion de famille. Donc, qu'on parte d'en haut ou qu'on parte d'en bas, qu'on parte du clan ou qu'on parte de la famille, la famille est structurée. Dans la famille, la famille nucléaire, la famille, il y a l'aîné. Et chez nous, c'est une société patriarcale. Donc, ce sont les hommes qui sont liés à la terre. Ce sont les hommes qui portent les généalogies. Et les femmes sont ceux qui circulent. C'est eux qui font les alliances. C'est eux qui font la société. C'est eux par qui vit la société. C'est ceux qui amènent la vie. Mais les femmes sont amenées à circuler. Donc, c'est les alliances entre les clans. Toute la notion de mariage, ça renvoie à la notion d'alliance. Et l'alliance, ça se fait entre un homme et une femme. Et ce sont les femmes qui circulent de clan en clan, de chefferie à chefferie, etc. De territoire à territoire. Donc, au niveau de la famille, on retrouve, c'est hiérarchisé. L'aîné ne fait pas ce que fait le second, et ainsi de suite. L'aîné, c'est celui qui porte la sagesse de la famille. Au niveau de la famille, c'est à lui qu'on transmet l'autorité dans la famille. Et donc, à chaque niveau, la famille, ça reste le niveau basique. C'est le niveau gestion du domestique, on va dire, des activités, des enfants, etc. Mais l'éducation des enfants est en général portée au niveau du clan. Ce n'est pas au niveau de la famille nucléaire. Les enfants, quand ils naissent, ils naissent dans les familles, mais tout de suite, ils sont pris en charge par le clan, dans la tradition. Bien sûr, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué avec la société moderne. Mais dans la tradition, c'est ça. Les enfants, les garçons, les filles, à partir d'un certain âge, les garçons sont regroupés ensemble. Ils sont en général sous la coupe des mamans et des grands-mères. Et les filles et les garçons sont séparés. Et à partir d'un certain âge, à partir de leur naissance, il y a vraiment une différenciation au niveau de la prise en charge des enfants, des enfants, des garçons et des filles, quoi, des filles d'autre part. Donc voilà, en gros, on est au niveau de la famille. Après, quand on passe au niveau du clan, le clan, c'est une hiérarchie en général, constituée aux alentours de cinq, six générations, souvent plus. Mais le monde kanak, c'est un monde qui évolue, qui a beaucoup... C'est, je pense, comme la plupart des peuples premiers, mais ça, ça l'engage que moi. Il y a toujours, dans le monde kanak, il y a ce qu'on appelle les terres clanniques. Les terres clanniques, c'est des terres d'origine. Il y a la terre d'origine, et la terre d'origine, c'est là où est apparu l'ancêtre. Et l'ancêtre, il arrive, comme souvent, par des songes, par des accidents, des accidents naturels, etc. Là apparaît l'ancêtre. Et l'ancêtre, c'est le discours de l'ancêtre, oui, le discours de l'ancêtre apparaît à ce moment-là. Et l'ancêtre, il se perpétue, c'est l'ancêtre du clan. Et ça prend tout de suite, c'est un clan de la terre. Ça va prendre tel symbole, tel totem, c'est le lézard, et ainsi de suite. On a tous les animaux, disons, du milieu terrestre qui vont rentrer en ligne de compte, puisque les clans vont se référer, chacun, à son ancêtre totem. Mais à l'intérieur du clan, il y a la hiérarchie. Donc la hiérarchie se transmet de génération en génération. Alors aujourd'hui, le grand chef siadé qui est là, les îles, ils arrivent à faire remonter la génération. Alors c'est transmis, c'est leur réalité. Ils arrivent à faire remonter la génération à 10, 15 générations derrière. Et les générations, c'est 25, 30 ans. Chez nous, à la grande terre, où il y a eu beaucoup plus de... La colonisation a sévié d'une manière beaucoup plus rude. Les générations, moi, j'arrive à situer ma génération à 5, 6 générations. À 1800, en faisant les techniques, disons, de transmission au niveau de la tradition, c'est la transmission par les noms, par les contes, par les mythes, voilà, et par les généalogies. Les noms, c'est les généalogies. Chez nous, quand on transmet, il y a des noms mythiques qui vont avec les clans, et c'est comme ça qu'on arrive à faire remonter les générations. On sait que toutes les trois générations, il y a tel nom qui revient. Et donc, en faisant le croisement, disons, des données généalogiques, des toponymies, etc., on arrive à situer. Mais dans beaucoup de cas, on arrive à remonter seulement à trois générations, voilà. Ça aussi, c'est les vicissitudes de l'histoire coloniaire. Voilà, donc l'aîné va avoir un rôle prédominant. Au niveau du clan, l'aîné, c'est l'aîné de la branche aînée. Point. C'est lui le chef des clans. C'est l'ordre des naissances qui a des naissances. Et c'est le garçon. C'est le garçon. Alors après, on verra tout à l'heure que dans les adoptions, par exemple, il y a des adoptions, disons, de survie des clans, où les parents n'ayant plus, enfin ça, c'est plus, c'est aujourd'hui, c'est le cas. Les parents ne pouvant pas avoir d'enfant, l'aîné ne pouvant pas avoir d'enfant, il va, c'est telle personne, telle personne de la famille qui va donner en adoption tel enfant pour pouvoir permettre au clan de continuer à assurer, à assumer sa fonction. Donc voilà, en gros, pour préciser, alors la notion de chefferie, chez nous, la notion de chefferie, on va dire, c'est la notion, c'est une notion politique, par définition. La fonction est essentiellement politique. La fonction traditionnelle, politique traditionnelle, bien sûr, mais le lien latéral est surtout exercé par les clans. Donc on a des clans qui, avec la colonisation, ont été obligés de... Les clans se déplaçaient dans le temps, bien avant la colonisation, les clans, on a un clan, on a une tradition paysanne. On a des... Les vestiges, justement, les archéologues, on estime que au XVIe siècle, on était sûrement 600, 700 000 habitants au regard des grands travaux gigantesques d'agriculture. Donc c'est des montagnes entières qui sont irriguées avec la technique d'écoulement des eaux, puisque c'est les pays tropicaux qu'on a chez nous. Et donc l'irrigation, l'igname, c'est la culture de l'igname, et la culture des tarots, et les grandes traditions de pêche aussi. Donc entre les clans de la terre et les clans de la mer, ça c'est dans l'ancien temps, il y a des échanges qui sont organisés annuellement. Il y a des grandes fêtes où les clans de la terre, des marchés, les clans de la terre amènent l'igname, et le tarot et les clans de la mer amènent les tortues, amènent les poissons, etc., les coquillages. Donc ça c'est ce qui rythmait un peu la vie traditionnelle. Et les clans, les clans ont bougé, tous les clans de la grande terre, il n'y a aucun clan qui va se revendiquer de... Enfin, on revendique aujourd'hui le lien à la terre, c'est-à-dire tel espace, par rapport à l'histoire récente, mais quand on résonne sur les dix dernières générations, tous les clans ont bougé. On bougeait parce qu'on est des clans qui, un peu semi-nomandes, c'est-à-dire qu'on a le terme d'origine, mais on va dire que toutes les quatre générations, il y a une partie du clan qui se déplace, tout simplement parce qu'il y a des questions d'espace, etc., qui sont posées, donc il y a une partie du clan qui se déplace, et suivant la tradition, c'est réglé. C'est à partir de la quatrième génération, quand le fils est né, il naît. Le fils de l'aîné est né, normalement, la quatrième génération, elle bouge. Donc ça, les chercheurs, on retrouve dans... c'est dans la tradition orale, et on arrive à retrouver aujourd'hui dans les écrits, mais on a, nous... Enfin, moi, je donne cette explication particulière, je dis que le peuple kanak, c'est un peuple nomade, et aujourd'hui, quand on... semi-nomade. On est semi-sédentaire, semi-nomade, et on... les clans bougent. Alors, les clans bougent, quand ils s'installent ailleurs, c'est toujours... Ils ne s'installent pas n'importe comment. Celui qui les accueille, c'est par alliance, Et en général, quand ils s'installent, on va installer le clan en fonction de son rôle social. Parce qu'avec le nom, le nom, avec le mythe du clan, il y a la fonction sociale du clan. On a les clans qui font les... qui cultivent la terre. Alors, en général, c'est les troisièmes... c'est les deuxièmes et troisième générations, les troisièmes dans la hiérarchie des naissances, c'est eux qui font... qui sont chargés de faire la guerre, faire les cultures, etc., etc. Donc, tout est... dans la société kanak, tout est fonction du rôle social de chacun, qui est lié avec son nom, avec son totem, etc. Et celui qui s'installe quelque part, on l'installera toujours en fonction de son rôle. Donc, il rejoindra un groupe dans les grandes chefferies. Je disais que la chefferie, c'est une organisation politique qui se situe au-dessus. En fait, c'est ce qui permet à l'ensemble, à plusieurs clans de vivre sur un même espace. Et cette vie est organisée autour de la notion de complémentarité. Les clans sont complémentaires dans leur rôle social. Celui qui est porte-parole, il est porte-parole, et de génération en génération. Celui qui protège la chefferie, c'est le guerrier, il est de génération en génération. Si un clan se déplace d'une chefferie à un territoire à un autre territoire, il retrouvera les mêmes fonctions. Parce que c'est dans ses gènes, c'est comme ça que c'est dit chez nous. C'est dans nos gènes. Donc, celui qui est chef sera toujours en général l'aîné de la branche aînée. En général, d'une manière générale, c'est toujours lié à la terre. C'est-à-dire qu'aucun chef ne peut être nommé s'il n'a pas l'accord des terriens. Dans des endroits, ce sont les terriens eux-mêmes qui ont la fonction de chef. Dans d'autres endroits, en grande terre, c'est très difficile, là où la colonisation a été la plus violente. Dans les îles, on retrouve une superstructure qui est beaucoup plus développée. Et là, les chefs sont apparus, le grand chef pourra mieux en parler que moi, sont apparus dans son district, par exemple, dans sa grande chefferie. Il y a des trois grands chefs. Le Ndehu, c'est ce qu'il a évoqué tout à l'heure, 17 000, 20 000. Avec ceux qui vivent en grande terre, on est sûrement à 30 000 autochtones qui parlent Ndehu, qui viennent du pays Ndehu. On a huit pays en Nouvelle-Canadie. Et donc, le pays Ndehu, c'est le pays du grand chef. Ils sont à peu près 30 000, plus de 30 000 citoyens autochtones de Ndehu. Et donc, ils se revendiquent des trois grandes chefferies, dont celui du grand chef Siaz. Et donc, ces grandes chefferies-là, il y a une hiérarchie entre ces trois grandes chefferies. C'est-à-dire, ils ont chacun un territoire, chacun gère son espace. Mais dans les relations entre les trois, le grand chef et l'aîné, le district du grand chef, c'est le clan aîné, c'est le district aîné. Le district des deux autres sont le district cadet et le dernier, le troisième. Et donc, on retrouve toujours cette notion de hiérarchie qui est très forte chez nous, qui marque l'organisation de la société traditionnelle. Hiérarchie, complémentarité, d'où le principe que le consensus est obligatoire pour pouvoir vivre en communauté. Le consensus, c'est un des points forts de la société que nous avons. Alors, quand il n'y a pas de consensus, il y a la guerre, comme partout. Mais là où il y a eu des guerres, des guerres tribales ou des guerres claniques, en général, après la guerre, quand on a fini la guerre, les clans terriens, ceux qui ont la terre, qui ont la relation avec l'esprit, en général, ils ne sont pas détruits systématiquement. systématiquement, ils sont repris sous la coupe du nouveau... Alors, ça, je parle de ça avant la colonisation. Ils sont repris sous la coupe du gagnant, de celui qui a fait la guerre, etc. Donc, les guerres ont existé aussi. Donc, voilà, un peu pour, si je puis dire, pour prolonger sur la société traditionnelle kanak. Alors, nous, on a trois vies pays. On a vies pays kanak. Vies pays kanak, on l'a dénommé ainsi par rapport aux langues, aux langues parlées. Il y a huit groupes de langues qui sont parlées en Nouvelle-Calédonie. Il y a certaines, le pays haut de Maba, pratiquement quatorze langues, langues kanak, où on appelait ça à l'époque les dialectes. Et donc, c'est des langues qui sont de la même famille, mais qui se différencient d'un endroit à l'autre. La Nouvelle-Calédonie, la Grande-Terre, c'est un territoire qui est très, très cloisonné par sa géographie. On a des longues, grandes vallées. Et là, en général, c'est là où les populations, c'est un peu cette notion que j'ai dit tout à l'heure, les populations, elles se déplacent en même temps qu'il y a des... Tout le monde ne se déplace pas dans le monde kanak. Quand une partie, au bout de la troisième, la quatrième génération, une partie s'en va, l'autre partie reste. Donc, on a des populations très anciennes dans nos vallées, de par la origine. Et donc, ces clans-là, donc ces vix pays, donc des roues, ce que je disais tout à l'heure, puisqu'on a des roues, ils ont une seule langue, la langue des roues. Moi, je suis de la partie sud, où est Nouméa. Là, on a trois langues, mais ce qui change, c'est la sonorité, le ton, le ton des langues. Donc, nous avons trois langues dans le sud, mais là, on est moins nombreux. C'est un territoire assez grand. Là où la colonisation a sévi, c'est là où la colonisation s'est implantée. C'est là où il y a eu les plus grandes, enfin, sur la Grande Terre, il y a eu les plus grandes expropriations. Et là où le combat autochtone est le plus difficile à mener ces dernières années. Donc, enfin, ces longues dernières années, puisque ça remonte maintenant à 160 000 ans. Et donc, là, les huit pays kanak ont chacun leur langue. Et ils ont leurs us et coutumes. Alors, pendant longtemps, on s'est laissé bercer par le discours dominant qui consistait à dire « Vous êtes, on est tous des mélanésiens, mais il y a tellement de différences entre… » Alors, c'est le discours dominant, hein. Il y a tellement de différences entre le nord, le sud et les îles que, de toute façon, on ne pourra jamais se doter d'une langue. Puisque 80-90% des kanaks revendiquent l'indépendance, on ne pourra jamais se doter d'une langue de communication pour tous. Et puis, au niveau de la coutume, aller plus loin dans la prise en compte juridique, c'était difficile parce que chacun a développé avec ses propres usées les coutumes et que c'était trop compliqué. Et donc, après, les institutions coutumées. Alors, les institutions coutumées ont été créées en 84-88. Il y a eu ce qu'on a appelé la révolte kanak. Il y a plusieurs appellations, mais on va dire la révolte kanak. 84-88, c'est là où le Front de libération nationale kanak et socialiste, le FLNKS, s'est révolté et donc a dit stop, la colonisation ça suffit parce que ça faisait, disons, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, on se faisait trimballer par la France de statuts en structure. Entre 1946 et pratiquement 84, il y a eu 14 statuts. Tout le temps, il y avait des modifications de statuts. Donc, la France avait commencé par décoloniser le pays suite aux résolutions de l'ONU de l'après-seconde guerre mondiale. Et après, elle s'est reprise, comme toutes les puissances coloniales. Ils se reprennent quand ils se rendent compte qu'il y a beaucoup trop à perdre et qu'il faut… Et puis, il y a aussi, au niveau local, il y a aussi les intérêts locaux, coloniaux qui dominent. Et donc, en 84-88, le peuple kanak a dit stop, à travers le FNK a dit stop, on ne veut plus aller plus loin, il faut décoloniser les pays. Donc, ça a donné un premier accord, ce qu'on a appelé l'accord de Nouméa. Et de dix ans, dite de réclimage, ils ont créé les trois provinces, province sud, province nord et province île. Et donc, la décolonisation par le partage du pouvoir, c'est-à-dire on a partagé le pouvoir, province nord et province île, c'est surtout kanak. Et donc, c'est les indépendances qui gèrent. Et le sud, c'est là où est concentrée la population d'origine française. Et donc, là, c'est plutôt un pouvoir, c'est plutôt les Européens qui dominent. Alors, au bout de 98, donc dix ans après, les décideurs, les signataires de l'accord de Matignon décident avec l'État français de reconduire pour 20 ans le processus des coloniaux. Depuis, on parle d'une décolonisation, d'un processus de décolonisation, disons, pour les kanak, on dit, on construit l'indépendance au président, c'est-à-dire on est en train de construire le transfert de souveraineté. Donc, toutes les compétences ont été transférées, un certain nombre, sauf les compétences régaliennes, l'armée, la justice, etc. Donc, voilà en gros le contexte politique. Donc, nous, les deux statuts, le statut civil, le coutumier, existe depuis 1946. Avant 1946, le peuple des kanak n'existe pas. On vit dans des réserves. Les réserves, c'est des domaines d'État. On peut nous déplacer quand on veut. Si tel colon veut telle terre, ou si l'armée veut telle terre, il nous déplace. Ça, c'était avant 1946. En 1946, on donne un statut, le statut de citoyen de droit particulier. Donc, c'est les indigènes. On nous appelait à l'époque des indigènes. Donc, citoyen de droit particulier, ça veut dire qu'on nous donne la possibilité, l'État, dans son article 75 de la Constitution française, nous donne la possibilité de rester. Donc, c'est simplement dit, c'est dit, enfin, comment c'est écrit ? Il est simplement dit dans cet article 75 que ceux qui veulent garder leur statut particulier, leur statut civil particulier, peuvent le faire. Peuvent le faire. Ils ne sont pas de... ils sont considérés comme des statuts, comme des citoyens de statut particulier. Dans le cadre français, il y a la Nouvelle-Calédonie qui est dans ce cas-là. Il y a Wallis et Futuna. Il y avait Mayotte. Mais ils sont en train d'intégrer, ils sont devenus un département, donc ça va changer. Et puis, il y a la Guyane, les Amérindiens de Guyane. Donc, on a une statut particulier. Là où, en Nouvelle-Calédonie, les choses vont plus loin, c'est qu'à partir de 88, on reconnaît les autorités koutumières. Les chefferies étaient des... C'est un concept que j'ai évoqué tout à l'heure qui est... Qui, dans le monde canaque, ça correspond à une organisation sociale. C'est le regroupement des clans sur un même territoire, la notion de chefferie. Donc, nous, on a gardé le terme chefferie parce que c'est ce qui est utilisé chez nous aujourd'hui. Mais le concept de chefferie, pendant la colonisation, c'est... Chefferie, ça veut dire chef administratif. C'est celui qui faisait le lien avec l'État, avec le syndic des affaires koutumières. Le syndic des affaires koutumières, c'était les gendarmes, etc. Donc, on a repris à notre compte le terme chefferie, district, qui sont calqués sur... qui, à l'origine, étaient des concepts de la colonisation française. On a utilisé un affrayé, etc. Donc, on arrive à cet accord et on est reconnu. C'est la première fois qu'on est reconnu. Les autorités koutumières sont reconnues à travers la création de deux institutions. Les conseils koutumiers que j'ai évoqués tout à l'heure, les vies pays... Il y a vies conseils koutumiers par rapport à vies pays culturels canaques. Et puis, il y a un conseil territorial qui est devenu depuis le Sénat koutumier. Le Sénat koutumier, donc, qui travaille dans le cadre du partenariat avec Ottawa, que le grand chef représente ici et moi-même. Donc, le Sénat koutumier, depuis, a essayé de travailler, répondre, faire des propositions ou donner des avis sur les lois qui sont adoptées par la Nouvelle-Calédonie. Dans le cadre de l'accord de Nouméa. Donc, ces lois sont dites, mais on s'est rendu compte qu'on a une difficulté en Nouvelle-Calédonie, c'est comment on écrit les lois. Puisque c'est... On est dans un modèle romano-germanique, comme on dit, un droit occidental, où tout est codifié. Donc, on a eu toutes les difficultés à le faire, donc une difficulté par rapport à des lois, là où nous, on est plutôt des peuples de l'oralité. Deuxième préoccupation, c'est que tout le système est fondé sur les droits individuels. Tout. Tout ce qui se fait, c'est les droits de l'individu. Et ça vient totalement en contradiction par rapport... Et ça déstabilise, ça continue à déstabiliser, à individualiser les individus. C'est individualiser l'enfant, le bébé dès sa naissance à travers l'école, etc. Et donc, beaucoup de difficultés, des problèmes de société, la délinquance qui se développe, qui a été évoquée tout à l'heure. Les Kanaks sont à 90... 98% des prisons de Nouméa, c'est les Kanaks, et ainsi de suite. Donc, on a eu beaucoup de déperditions, beaucoup de déperditions au niveau du milieu scolaire. Donc, on a tout ça. Au niveau économique, on n'avance pas plus vite, malgré les ouvertures des deux accords Nouméa et Matignon. Et donc, à ce moment-là, les sénateurs ont dit... Donc, on s'est posé la question, comment repositionner l'autochtonie dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie ? Comment repositionner les droits autochtones, non-droit, dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie ? Et donc, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, le discours dominant, finalement, on a remis en cause. Il disait que les Kanaks sont trop divisés, chaque peuple a sa manière de faire, c'est trop compliqué à réunir, tout ça. Et nous, grâce au travail fait par le Sénat et les conseils goutumiers, on a développé toute une approche pour pouvoir discuter ensemble. Et donc, on est partis, non pas des pratiques coutumières, on est partis du système des valeurs. Et donc, on s'est dit, on va discuter sur ce qui fait notre force à nous, la force de la tradition. quelles sont les valeurs, donc, les valeurs habituelles, le respect, l'humilité. Et on s'est amusé, si vous voulez, à discuter de nos pratiques coutumières, mais non pas voir ce qui différencie, mais plutôt à cerner ce qui est le tronc commun, les valeurs. Parce qu'au niveau Kanak, on fait partie tous de la mélanésie. La mélanésie, c'est cet ensemble qui comprend, on est les austronédiens qui sont descendus, enfin, nos ancêtres, il y a 4000, 3000, 4000, 5000 ans, qui sont descendus d'Asie du Sud-Est et qui ont peuplé avec une immigration aussi forte qui vient de... On a sûrement touché le continent australien, parce que surtout, on est surtout austronésien. Donc, avec un métissage avec les Polynésiens à un moment donné, mais on est un dominante austronésien, enfin, des mélanésiens. Et donc, on fait partie de l'ensemble de mélanésiens qui comprend la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, les îles Fidji, Vanuatu et la Nouvelle-Guinée. Donc, avec la partie qui est intégrée à la... Enfin, que l'Indonésie a pris à son compte, enfin, a occupé, puisque l'Indonésie occupe une partie de Papouasie... C'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Ouest-Papoua, l'Indonésie a annexé. Avec cette partie-là, les mélanésiens, ça représente à peu près une vingtaine de... Plus de vingtaine de millions d'âmes, quoi, dans cette partie du Pacifique. Donc, les deux grands peuples, c'est le... Dans la partie sud, c'est les mélanésiens et les polynésiens. Les polynésiens, c'est Tahiti, Hawaï, et ça descend, les Wallis, et ça descend vers la Nouvelle-Zélande, donc les Maoris. Donc, voilà. Voilà les deux grandes composantes. Après, l'autre composante un peu plus au nord, c'est la Micronisie. Donc, c'est les trois composantes ethniques qui peuplent le Pacifique. Donc, nous, on a travaillé sur le système des valeurs. On était convaincus que le système des valeurs, c'est ce qu'on retrouve partout, le sang, la vie, et tout le lien, la terre, les ancêtres. Et donc, ça nous a amené pendant un an à travailler sur le système des valeurs et sur les pratiques coutumières. Les pratiques coutumières pour extraire le système des valeurs, pour pouvoir les mettre, mettre en évidence le système des valeurs. On a fait le comparatif avec le droit occidental et on a mis les deux choses bien en évidence. Donc, ça a abouti à la rédaction de cette charte qui est aujourd'hui notre... Mais tout en se disant qu'il ne faut pas figer la charte, il ne faut pas figer ces questions-là parce qu'on est un peuple de l'oralité. Et donc, toute la complexité de notre travail aujourd'hui, ça va consister à dire comment on fait pour écrire un certain nombre de choses qu'on est obligé d'écrire. On travaille, par exemple, sur la succession. On va travailler sur les adoptions. Et toute la complexité, ça va être de pouvoir écrire des situations, de traduire dans la loi des réalités complexes tout en faisant en sorte qu'on n'écrive pas le détail ou qu'on garde, qu'on s'en tienne à l'esprit. Qu'on s'en tienne à l'esprit et aux valeurs. Donc, ça va être toute la complexité de notre travail. Donc, on verra l'exercice là sur les adoptions, mais pratiquement sur toutes les questions que la question se pose. Donc, avec ce partenariat avec Ottawa, c'est un peu ce qui nous intéresse, c'est voir comment vous, des cultures, comment l'eau, comment, quelles sont les relations entre les deux systèmes juridiques. et comment au niveau, pour tenir compte des réalités modernes, comment vous évoluez, parce que ça, ça nous intéresse au plus haut niveau, donc sur, oui, ces espérances-là sont importantes. Voilà, c'était pour introduire, j'étais, longue introduction, je m'excuse, j'étais trop long, donc pour introduire un peu la discussion plus technique, on va dire, sur les questions d'adoption. Voilà, merci. Merci.